Musique C'est notre rendez-vous de chaque semaine, très heureuse de vous savoir, très nombreux. Rendez-vous de votre magazine Info 7, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Après son séjour dans le Grand Kassai, la tournée du président de la République, Feshisekedi a regagné la capitale congolaise. Madame, messieurs, le remplaçant de Ronsar Malonda à l'exécutif, comme secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante, est déjà connu depuis le vendredi, mais aussi dans ce magazine. Nous allons revenir sur le rapport de l'ODEP sur la gestion du budget l'année dernière, l'année 2021. Madame, messieurs, voilà notamment le point qui va nous intéresser au cours de ce magazine, que nous avons le plaisir de présenter pour vous, avec comme invité ce jour, monsieur Gabriel Mokia, que vous connaissez certainement. Il est président du mouvement des démocrates congolais. Bonsoir. Bonsoir, madame. Meilleur vœu. Très bien, à vous autant et à vos téléspectateurs. Merci, monsieur Gabriel Mokia. Comment se porte votre parti politique, le MDECO ? Le parti se porte très bien, mais ce qui est, c'est de la jalousie. Comment ça, jalousie ? Qui attaque mon parti politique sur tous les plans. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est comme ça, c'est comme ça avec tous les partis politiques. Oui, mais si ce sont des adversaires entre nous, mais si ce sont des adversaires qui sont dans les institutions, ils ne peuvent pas être nos adversaires, parce que nous, nous sommes là. Vous êtes dans l'Union sacrée. Nous sommes dans l'Union sacrée. Ce n'est pas ça le problème d'être dans l'Union sacrée. L'Union sacrée est à faire des tournois et de sa façon, ce n'est pas ça. Mais ce qui nous attaque, nous, quand on a créé un parti politique, on a des objectifs bien précis, conquérir le pouvoir et les garder si le temps possible. Contrôler les membres du gouvernement, parce que nous, nous venons de l'opposition. Nous nous servons de l'article 8. Nous pouvons contrôler l'action de l'exécutif. Même si je suis dans l'Union sacrée, mais il ne m'est pas interdit, moi, Gabriel Mokadé, de ne pas contrôler l'action de l'exécutif, parce qu'on vient, on est au pouvoir pour servir la nation. On est auprès des chefs de l'État pour lui montrer certaines failles de la gestion du gouvernement, de la présidence et de lui-même. On dit, non, ça, ce n'est pas bien, vous pouvez faire ceci. Voici ce que ça va arriver. Alors, quand maintenant, on trouve que des partis politiques sont combattis, d'ailleurs, les subisides qu'on a promis aux partis politiques légalement constitués, on ne voit même pas ça. Certainement, ça arrivera. Mais vous êtes combattu, ça vous déstabilise, vous n'êtes pas habitué à ça, alors que c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, mais ils ont mal choisi l'adversaire. Moi, depuis 1995, j'ai toujours été combattu. Donc, je suis inhabitué. Vous pouvez me combattre à peu, quelques temps, on vous révoque. Vous partez, vous quittez le gouvernement. On se retrouve. Et beaucoup de gens me fouent et quand ils me voient un coup de route, ils connaissent bien mes jeeps. Ils ne veulent pas, ils passent, ils ne veulent pas qu'on ne voit pas. Moi, je vais vous poser la question, mais tu étais trop fier, maintenant, tu es comme moi. Dites-nous d'abord, qui vous combat ? Mais là, vous entretenez le suspense sur ce plateau. Il n'y a pas de suspense. Vous connaissez bien tout ce que j'ai toujours dit ici, qui ne connaît pas. Mais comment combattre les partis politiques ? Parce qu'aujourd'hui, l'IDP s'est au pouvoir. Qui s'attendait que l'IDP s'allait occuper ses postes prestigieux ? Mais il est au pouvoir. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi vous, qu'est-ce que vous aviez fait pour que vous soyez combattu ? Je ne sais pas, je me pose la même question comme vous. Je ne fréquente pas les gens pour aller leur mandier. Je ne m'intéresse pas à ce que les autres font. Je ne suis pas là pour aller chercher les parents d'arripliques pour lui raconter n'importe quoi contre XY. Mais pourquoi on a toujours combattu ? Chacun de sa jeunesse a investi. Voilà. Mais comment on peut combattre les investissements de Gabriel Remont qui a de sa jeunesse ? Mais ça, c'est criminel. Ah, donc, là, ce n'est pas un problème d'un parti politique, mais le problème, c'est avec vos investissements. Mais ça englobe le tout. C'est ça qui finance mon parti politique. Mes investissements financent les partis politiques. Permettez-moi de vous poser. Parce qu'ici au Congo, les lois ne sont jamais respectées, ni ne sont jamais d'application. Jamais ? Jamais. La loi pour ta organisation et fonctionnement des partis politiques. Vous voulez parler de certaines lois ? Je dis, c'est mal. Toutes les lois ne sont pas respectées. Toutes les lois ? Est-ce que vous êtes sûr ? La loi à l'exécution d'une décision de justice, par exemple, qui respecte, même la police s'interpose. La loi pour le financement des partis politiques. Qui finance les partis politiques ? Non. Donc, vous n'avez pas le droit de dire que toutes les lois ne sont pas respectées. Moi, j'ai dit ce que je vois, ce que je connais. Ah, certaines lois. Ok. Ce que je connais. Mais il faut que j'informe les autorités, au travers de vos micros, qu'on doit cesser de se comporter à ganguistère vis-à-vis des lois du pays. N'est-ce pas ? M. Gabriel Mouké, vous êtes membre de l'Union Sacrée de la Nation. On dit souvent, les linges sales, c'est l'avant-famille. Est-ce que votre voix ne pèse pas au sein de l'Union Sacrée de la Nation ? Voilà pourquoi vous utilisez les médias. Il faut que je voie, il faut que je voie l'existence de cette association momentanée. Moi-même, je ne vois pas ça. Mais pourquoi vous avez à leur adhérer, si vous ne le voyez pas ? On a adhéré parce qu'on a adhéré. Parce que c'est les fils de votre vieux, comme vous l'aviez toujours dit. Oui, vous savez, si au Congo, il y avait quelque chose qui marchait, c'est l'opposition que nous avons créée en 2014. Autour de fait, Étienne Titekedi ? Non, entre nous. Entre vous ? Entre nous. Vous savez que nous avons créé quelque chose de bien, qui avait donné l'espoir, un lieu d'espoir à notre peuple. Mais dommage que ça ait été dispersé comme ça. C'est pourquoi vous nous voyez. Et je me levais le matin, je partais dans des réunions, c'est comme si je venais dans un travail. Et je me sentais erré. Mais contrairement à ce que je vois, l'Union sacrée de la nation. Ni tête, ni queue. Donc on est à tête de tournoi comme ça en zéro. Il n'y a ni tête, ni queue. Ni tête, ni queue. Pas organisé. Est-ce que vous-même avez déjà pris l'initiative de faire des propositions parce que vous êtes membre de l'Union sacrée ? Quelle proposition vous pouvez faire ? Vous allez déposer ça chez qui ? C'est ça aussi. Il faut qu'il y ait un secrétaire général. Il faut qu'il y ait un coordonnateur principal pour qu'on puisse s'adresser à lui. Il n'est pas dit qu'il faut tout le problème, il faut aller voir les pays de la République. Non. Il y a un coordonnateur de l'Union sacrée, nous pouvons aller voir. Mais il est où ? Mais lorsque vous avez adhéré, c'était par quelle voie ? On a adhéré. Médiatique. Chacun s'est adhéré de sa façon. Donc on est là. Ok. Gabriel Mokia, avant de prendre le premier dossier de cette rétrospective de la semaine, où en êtes-vous avec le dossier de vos maisons, restitution de vos biens ? Toujours à la cage de départ. La haine. C'est-à-dire ? La haine. Les gens qui me combattent pour ces maisons. On dirait que, madame, ici au Congo, il n'y a que ces quatre parcelles. C'est ce que j'ai... À Kitsasa, il y a des belles... des immeubles que les kabilistes ont construits ici, dans la vie de sa association avec des Indiens. Les kabilistes, avec l'argent qu'ils ont avancé, ils mettent un Indien devant, mais la maison lui appartient. Mais comment on ne combat pas ces maisons ? On combat seulement les maisons de Mokia. C'est-à-dire qu'on est à terre de Mabel. Les gens ont peur de moi. Ils ne veulent pas que j'aie l'argent. Mais, même sans argent, le peuple me votera toujours. La fois passée, je n'allais pas faire le tour du Congo. Moi, j'ai un langage. Parce que vous ne pèsez pas ? Je pèse. Si je ne pèse pas, quelqu'un ne pouvait pas me combattre. Je pèse plus que tous ces gens-là. Je pèse. Je vous dis, je pèse le débat de la population. Moi, je me suis toujours promené avec la dynamique de l'opposition. Grand avenir, les peuples créent toujours Mokia. C'est pourquoi ça donnait le fil à rétordre à certaines personnes. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Mais ils savent ma force. Alors, on est tenté de détruire ma force en me privant mes biens et mon argent. Voilà. Quand vous n'avez pas l'argent, comment vous pouvez... À quel niveau ça bloque ? À tous les niveaux. Même au niveau de la présidence. À tous les niveaux. Même au niveau des cours et tribunaux. Au niveau de la police. À tous les niveaux. Au niveau des ministères. Donc, j'ai compris que... Vous avez compris quoi ? Je dois me forcer pour récupérer un jour une parcelle d'autorité. Comme ça, ces gens-là, moi, je vais commencer à l'appeler un à un. Parce que je connais tous ces gens-là par cœur. Ok. Mais ça ne sert à rien de les citer. Mais je sais qu'un jour, ils vont se mettre à genoux devant moi. Vous savez, le monde est trop petit. Moi, je ne savais pas que j'allais me retrouver aussi grand que beaucoup de grands dans ces pays. Mais, je combattis puisque je suis correct et je vais mourir correct, honnête. Mais comme les gens ont ouvert ces gens des brefs pour me combattre pour mes biens, j'ai gagné la justice. Je ne veux pas que j'aille récupérer mes biens. Je fais ceci. Mais nous sommes dans un état de droit, non ? Quel état de droit ? Ah, vous doutez aujourd'hui de l'état de droit ? L'état de droit où on dit c'est exécuté pour un tel, mais les autres, c'est ça l'état de droit ? L'état de droit couvre tout le monde. Nous sommes tous, même si j'ai commis une baville, moi j'ai été arrêté ici. On m'a mis en prison. Vous êtes allé même en prison. Est-ce que j'avais discuté ? J'ai dit c'est l'état de droit. Mais pourquoi maintenant moi j'ai gagné partout, l'état de droit ne s'applique pas ? On dit, on va même à la présidence, on va même, c'est sûr, rien, les oiseaux des mêmes climates. Alors, il faut seulement éviter, sinon on risque de vous appoisonner un jour parce que quand les gens en veulent à vos biens et que ces gens-là ils vous regardent et quand ils parlent, vous ne savez pas ce qu'ils misent autre. Mais Dieu est grand. Dieu tout ça. Monsieur Moukia, membre de l'Union Sacrée de la Nation, vous êtes en train de nous dire que l'état de droit c'est un slogan. C'est ce que je souhaite d'imaginer. C'est un slogan. Si aujourd'hui, moi, je crains une petite effraction, je vais me retrouver à plus loin. L'état de droit s'applique. Mais si je gagne, il n'y a pas d'état de droit. À ça, c'est inverse de cette histoire-là. Moi, je vous dis, ça c'est quel l'état de droit ? L'état de droit de Félix, tu sais quel. Ça devait être comme l'état de droit de son père. Mais pourquoi sa boîte ? Pourquoi il a mis tout autour de lui les amis et frères ? C'est ce qui complique son état de droit ? Des connaissances. Moi, je ne peux pas amener un dossier flou auprès de Félix, ce qui dit jamais. Je ne peux pas détruire son état de droit. Mais les gens amènent des dossiers sales contre nous. Quand quelqu'un met son oreille en train d'écouter des criminels, moi, je regrette. Le chef de l'état, il doit se comporter vraiment à un homme dur, dynamique, qui doit conduire la nation comme mes filles Salomon. Il n'avait pas demandé de richesse, il m'a demandé seulement la sagesse. Félix a commencé son kékena avec la sagesse. Mais maintenant, ça commence à boiter, ça ne va pas. Madame et Messieurs, prenons à présent le premier dossier de cette rétrospective de la semaine et on se retrouve juste après. Il est 22h au Dancing Club Kissy situé dans la commune d'Engilly. Ce 1er janvier 2022, la salle est pleine mais un peu timide, hormis quelques groupes en mouvement. Rien n'a marché pour l'année qui vient de prendre fin du point de vue finance déplore ces jeunes trouvés sur place. Nous sommes vous présents à la chine, nous avons à la chine pour la vérité, mais tu vas fêter caractère, tu vas fêter. Dans ma vérité, dès que tu as ma parole, tu m'as apporté une bombe, un peu sauf, malgré tout le monde qui a été fait marcher, c'est pour toi, c'est bien. Tu as quand même une cadence, j'avais un placement pour le renier à terre, pour nous à terre. C'est un peu plus important, c'est un peu plus grand, 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 bon année, tu vas fêter, mon bien-hérité, tu vas fêter, mon bien-hérité, et tu vas fêter, on souffrir, j'ai un niveau, tu vas me sentir ta main à la mèche. Plaine de l'hérité, весь niveau, aussi 4GT, pour ce qu'on est là. Le gérant de Kissys, déplore pour sa part les mesures instaurant le couvre-feu qui constituent un manque à gagner pour son discothèque. Je ne veux pas aider la population. Notons que la célébration de la fête de Nouvel An a occasionné plusieurs dérapages dans la commune d'Angélie. Précisement au quartier 6, certaines filles se sont données à la consommation de l'alcool jusqu'à perdre leur conscience. 2022 débute et la situation épidémiologique de la Covid-19 reste inquiétante. Le variant Omicron est bien présent au pays. Le virus Omicron est là et cause également des dégâts. En tout cas, c'est que les nouvelles qui me parviennent de l'intérieur du pays, notamment le courant central et le cuillou, il y aura même beaucoup de décès hospitaliers. Le variant Omicron a une capacité de transmission rapide à soutenir Jean-Jacques Moyéme. Au mois de novembre, nous avions à peu près 33 cas par jour que nous détections. Et en décembre, nous passons déjà, n'est-ce pas, à plus de 170 cas par jour. Et donc, c'est une montée vraiment très rapide. Et ce que nous voyons également, c'est que nous avons vite atteint un nombre très important de cas par rapport à ce que nous avions vu, la troisième vague. Et donc, le tour de transmission était vraiment effrayant. Les Guinois sont actuellement frappés par la grippe avec des symptômes de Covid-19. Jean-Jacques Moyéme les invite à se faire tester. La Covid-19, ce n'est pas une maladie honteuse. Ce n'est pas une maladie honteuse. Pourquoi vous acceptez que c'est la grippe ? Mais vous n'acceptez pas que c'est la Covid. Donc, ce n'est pas une maladie honteuse. Si vous êtes dans cette situation-là, allez vite faire les tests. Portez votre masque pour ne pas contaminer les autres membres de la famille, etc. Donc, vraiment, j'encourage la population à se faire tester. Pour l'instant, des cas sont en diminution à Kinshasa, sauf en province, particulièrement au Congo central et au Kuelu, où les cas sont annonces. Monsieur Gabriel Mokia, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. La population pensait que le social devrait être amélioré. Mais nous constatons, après avoir suivi ces images, ces éléments, que la population se plaint toujours que rien ne change du côté social. Finalement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Félix Tshisekedi pouvait changer ou booster le social de la population juste pendant son quinquennat ? Mais on ne peut pas comparer ce quinquennat avec des ambianceurs, quand même. Moi, je croyais qu'il y a beaucoup de choses à parler. Aller voir les gens qui sont en train de faire l'ambiance, ça masque, ça rien, il se crée même des maladies, ça contrôle. Comment je peux parler de ces gens comme ça ? Mais parlons du social, des peuples. Non, c'est ça, ils parlent du social. Mais le social, avoir l'argent pour aller faire l'ambiance. Ah, c'est une contradiction ? Avoir l'argent, c'est même pour aller faire l'ambiance. C'est quoi ça ? C'est-à-dire que pour faire l'ambiance, il faut être en bonne santé. Maintenant, ils n'ont pas de masque. Vous savez qu'il y a une maladie ici dans notre pays. Covid-19. Alors, mais quand vous n'avez pas de masque, déjà comme ça, quand ils parlent, nous ne pouvons pas les regarder. Mais vous parlez de la Covid-19, certaines personnes continuent à dire que la Covid-19 n'existe pas en RDC. Ça donne l'air comme ça. Parce que, moi, je viens de Paris, tu crois que j'ai vu que les Parisiens ne portaient pas des masques. Mais sauf, trois jours à l'avère de mon retour, j'ai vu le matin, j'ai dit ça, puisqu'à la télévision, on avait dit qu'il y a 20 460 contaminés à 24 heures. Moi aussi, je n'avais pas de masque. Quand je suis descendu, maintenant, à la réception, c'est moi, j'étais venu voir, il y a un visiteur qui était venu me voir. Mon épouse a dit que descendait et puis vite, ce type-là, je descends, je vois tout le monde avec des masques, sauf moi. J'ai commencé à rire avec eux, puisque ce n'est que la nuit quand on avait annoncé, mais les Parisiens s'affichent de ça. Alors, au Congo, maintenant, on s'adapte. Quand, en Europe, on parle de Covid, ici aussi, tu vois, les Mouyembe, ils sortent pour alimenter cette histoire de Covid. Mais quand là, il n'y a pas tellement de grands mouvements, à RDC, il n'y a rien. Non, mais Mouyembe communique par rapport aux statistiques qu'il a. Moi, je suis Kinois. Il a des statistiques ? Je suis Kinois. Je vois ce qui se passe. La loi doit être d'application pour tout le monde. Quand vous dites qu'il y a Covid, il faut porter des masques, on doit porter des masques. Quand nous entrons à notre église Sacré-Cœur, sans masquer, tu ne peux pas entrer. Mais quand vous entrez dans des boîtes de nuit, sans masquer, donc il y a une contamination à outrance, ici, à cette maladie. C'est là où les autorités devaient peser de l'air. Vous voulez danser, mais il faut avoir des masques. Vous voulez prier comme Gabriel, moi, qui est au Sacré-Cœur, il faut avoir des masques. Mais quand on vient là-bas, on me trouve avec des masques. Mais quand on entre dans des boîtes de nuit, tous ceux-là qui ont fait des commentaires, ils avaient des masques. Maintenant, vous dites quoi ? C'est que nous ne sommes pas protégés. Si en Europe, on ne parle plus de ça, ici aussi, tout le monde est dans l'oubliette. Moi, à l'époque, je suis né à Matongé, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'aller à Matongé avec des motos. Avec l'environnement qui est impropre. Personne n'y a pas de masques. Et souvent, quand moi, je fais des reproches, moi, je suis politicien. Et à qui revient cette responsabilité ? À l'État congolais. À l'État congolais. Ça dit que les Congolais doutent de cette maladie. Mais quand ils me parlent des morts, des contaminés, les Congolais même, ils doutent de ça. Comment je peux faire ? Moi, je suis politicien. Je donne ces mots des indications pour porter ces mots des masques. Il ne faut pas faire ça. Mais les Congolais n'écoutent pas quand même. Mais parlons quand même du social du peuple congolais. Le panier de la ménagère aujourd'hui. Il y a des personnes où la réalité sur le marché montre aujourd'hui qu'il y a certains produits, certaines denrées alimentaires qui étaient peut-être à 500 francs. Mais aujourd'hui, qui se négocient à 700, 800 francs congolais. Les paniers de la ménagère, au lieu que le Congolais, sentent qu'il y a quand même la baisse. On sent qu'il y a la hausse du prix sur le marché. Est-ce que Félix Tshisekedi pouvait changer les choses en 5 ans ? Bon, en 5 ans, c'est difficile pour Félix de s'en sortir. Peut-être à 10 ans. Parce que maintenant, c'était... Parce que le Congolais, la plupart de personnes ne le portent plus à cœur. C'est l'encé de certains observateurs. Je ne sais pas. Mais moi, je sais qu'il a géré avec le PPRD, transformé en FCC. N'est-ce pas ? Et maintenant qu'ils ont géré ensemble, même si les autres ont fait semblant de se retirer, mais les entités et partout, les bourgoumets, c'est tout, ce sont des PPRD qui gèrent. Félix est là comme ça, en tête de sillonner. Mais... Dans le fond. Dans le fond, c'est le PPRD qui a tout. S'ils veulent faire monter les prix, ils montent. C'est pour l'embêter. S'ils veulent baisser, un petit réel à un dollar. C'est à lui-même maintenant de bien comprendre que quand on a pris le pouvoir, on a le pouvoir pour se faire aimer par la population, pour sauver cette population, pour garantir l'intérêt de l'ensemble du territoire national et de l'ensemble de la population. Mais est-ce que c'est le chef de l'État qui gère ou c'est le gouvernement ? Mais c'est lui qui gère. C'est lui le chef de tout ça et le gouvernement. Le premier ministre est ici, je n'ai jamais compris sa gestion. Comment ça, il gère ? C'est comme s'il n'existait pas. Lui-même... Samaloukone n'existe pas ? Lui-même et les ministres amènent toujours les fardeaux auprès des chefs de l'État. Mais le chef de l'État, il est seul. Il doit gérer aussi tout ce qui est dans votre département. Voilà comment nous nous... Les ministres ne savaient pas les rôles qu'on les a confiés par vous, les peuples. Parce que quand on dit que chaque ministre est responsable de ce département, vous voyez le département de ce ministre. Personne n'est responsable. Quand ça ne marche pas, il faut aller chez les chefs de l'État. Alors, quand tout doit être s'entend, vous créez un dictateur. Même ce dictateur va se fatiguer parce que le pays est trop vaste, la RDC. Gabriel Moukia, vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que le premier ministre a montré ses limites ? Il a montré ses limites. J'étais le premier à dire ça. Qu'il doit démissionner. Bon, moi, je ne sais pas, mais il n'a pas la compétence. Il n'a pas la compétence. La plupart de ses ministres ne sont pas compétents. C'est sûr que des ranciniers, des otains, des orgueillers. La plupart des ministres, du gouvernement Samal Kone. Mais on les a appelés les warriors. Ah, quels warriors ? Il y a les warriors ici. Quand les prix montent, où se trouvent ces warriors ? Mais vous-même, vous vous contredisez. Quand les prix montent, quand la population ne se retrouve pas. Mais où est les warriors ? Est-ce qu'on peut parler des warriors là où il y a un chèque ? Mais eux-mêmes, ils l'ont dit dans plusieurs discours. Mais quelqu'un, comme on est là, quelqu'un peut s'appeler Apollo, c'est-à-dire que l'homme est fort. Un Apollo, ça. Mais en réalité, il sort ici, il tombe. Il n'est pas fort. Ils peuvent se donner des noms. Mais les réalités, réalité, si les terres vous-mêmes, vous constatez. Vous-mêmes, vous constatez. C'est l'échec total sur tous les plans. Si le plan de la justice, oui. Là, nous, on a toujours parlé. L'échec de l'État lui-même, il l'a fait. Si les plans sociaux... De son adresse à la nation. Si les plans économiques, rien. Mais on a dit, il a dit que cette année, c'est l'année du peuple. À quoi ? Quand un peuple gagne un jugement, il n'arrive pas à exécuter. C'est quel peuple ? Ils sont tentés de parler. Gabriel Mokia, vous êtes politicien depuis très très longtemps. On met un constat amer. On a eu plusieurs régimes qui se sont succédés à la tête de la République démocratique du Congo. Chaque régime qui vient donne espoir à la population. Mais le constat sur terrain est que lorsqu'un régime vient, la situation s'empire davantage. On ne comprend pas le phénomène. Qu'est-ce qui se passe ? La plupart des gens qu'on nomme, ils viennent prester même vides. Ce sont la plupart des pauvres. Même vides, ah. Ce sont des pauvres. Il est nommé ministre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il change une femme. Parce que la plupart ont des femmes comme ça. Dès qu'il est ministre, il a l'argent, il change d'accord, une femme brûle. Ils n'ont pas de voitures. Hormis les voitures du gouvernement, ils doivent acheter des voitures comme tout le monde. Ils doivent acheter des maisons. Il n'a pas de maison. La plupart, ils viennent. Et entre-temps, le temps passe. Le temps passe. Lui-même, il est à terre de se servir. Mais les peuples observent. Les peuples observent. Ce n'est pas seulement lui, mais la plupart de tous ces ministres-là. Mais quand est-ce qu'il y aura un décollage ? À ce moment-là, le décollage traîne. Quand ça traîne, les peuples commencent à parler. Vous voyez ? On ne nomme pas n'importe qui comme ça ministre. Il n'a aucune formation. Il n'a rien fait dans sa vie. Il ne comprend pas ce qu'est le social de la population. Il confond le social à ses propres poches. Et les poches de sa famille et ses enfants. Donc, c'est très difficile. L'exemple, regardez la vie de Kitsa. Comment cette ville est gérée ? Est-ce que vous pouvez vraiment croire, vous pouvez imaginer qu'une ville prenait seulement une province de l'Afrique du Sud comme Djobourg ? Et comparer Djobourg avec la ville de Kitsa ? Pour Gabriel Mokia, on ne doit nommer que des personnes riches. Pas riches. Les gens qui ont des connaissances approfondies. Mais ces personnes-là, ce sont pour la plupart des personnes qui ont étudiées dans les bonnes universités. Nous les dénichons dans nos partis politiques. Chaque membre des partis politiques... Elles ont fait des bonnes études. Oui. Quand un membre des partis politiques presse dans votre parti politique, vous voyez que celui-ci et celui-là, il faut les essayer. C'est ce qu'on doit faire. Mais nommez ces marques, parce que c'était un ami, on l'appelle en Europe, on venait présenter. En Europe, tu sais ce que lui faisait comme travail ? Moi, je viens de l'Europe. Je visse qu'il faut comme travail. Mais comme je ne peux pas parler, que ce soit des Congolais, laisser chacun se débrouiller. Mais ces gens-là, vous les amenez ici, dans la capitale. Écrivez au chef de l'État lettres. Mais ils ne sont pas capables de répondre. Ce n'est pas au chef de l'État lui-même. C'est Mittera qui est rédigé. Quand vous écrivez une lettre, Mittera, il écrit lui-même. Pas une lettre d'acturographie. Il écrit avec son bic qui vous répond, vous, la population. Mais au Congo, vous pouvez écrire à la présidence, au premier ministre, au premier ministre des lettres. Moi, j'ai écrit au premier ministre, j'ai écrit à la présidence. Plus de 30 lettres. Je n'ai jamais obtenu une réponse. Bon, les gens pareils qui sont là. Qu'est-ce qu'il faut avec les dossiers ? C'est un dossier. La population a écrit. Il faut répondre. Gabriel Mokia a écrit au premier ministre et le premier ministre n'a pas répondu. Et d'office. À la présence de la République. Pour Gabriel Mokia, le premier ministre a montré ses limites. Non, non, non. Moi, je n'ai pas du social qui a montré ses limites. Mais maintenant, ses limites s'étendent jusqu'à la présidence. Jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à répondre à une lettre. Quand on n'arrive pas à répondre à une lettre. Qu'est-ce que vous pouvez maintenant s'attendre ? Le Congo est grand. Il y a des problèmes à Haru. Il y a des problèmes à Kassoumbalesa. Il y a des problèmes dans le Congo central. Il y a des problèmes pour ne pas dire chez moi, là-bas, à l'Équateur. Il y a des multiples problèmes. Mais quand une petite lettre n'a pas trouvé une réponse, comment on peut répondre au désir de la population ? Mais zéro. Zéro. Moi, j'observe. Nous tous, nous avons ces ambitions de gérer le Congo. Moi, j'ai cette ambition. Mais je vois maintenant les autres comment ils gèrent. j'ai souhaité d'amagasiner leurs échecs, comprendre leurs échecs. Le jour que le peuple me fera confiance, j'ai comptabilisé les échecs des autres et moi, je ferai mieux. Je ferai mieux. Je suis très content que je reste comme ça sur le bas des touches. Je suis souhaité d'observer. Mais quand je sors ici, le peuple m'attaque. Je sors là-bas, le peuple m'attaque. Mais je ne peux pas vous dire aussi que je ne serai pas moi qui gère. Non, je ne peux pas vous rapporter comme ça. J'accepte parce que je dis que je suis avec le chef d'État. Je suis dans l'Union sacrée. Je ne peux plus m'écarter. Mais les échecs sont là visibles. Trop visibles. Vous encaissez avec le pouvoir. Vous l'avez dit. Madame, Messieurs, prenons à présent le deuxième dossier, bien sûr, de votre magazine Info 7. La délégation du Rapplico venait d'être reçue par le ministre des titels. Et au cours de nos échanges, le ministre a été vraiment attentif à nos revendications. Il reste à ce que le premier ministre à qui nous avons sollicité l'audience de nous recevoir pour qu'il arrive à réunir autour de lui le ministre des Finances, le ministre des Budgets et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Les deux partis doivent en principe signer un protocole d'accord. Un protocole d'accord qui va rassurer les uns et les autres. C'est à l'issue de cela que nous allons constater les débuts de bonne foi, de bonne volonté, de mal. C'est à l'issue de ce protocole d'accord signé que nous pouvons envisager la suspension de la grève. Mais avant cela, rien ne peut se faire. La grève reste à force sèche. madame, il était très important de le faire parce que c'est depuis trois ans que nous ne vivons que des promesses, des promesses qui n'aboutissent pas. Le chef de l'État lui-même nous a promis lorsqu'il avait reçu le professeur d'université. Ce n'est pas le chef de l'État qui va pouvoir réexécuter ce qu'il a donné comme promesse. Ce sont ces ministères sectoriels qui doivent concrétiser la volonté du chef de l'État. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Les professeurs de l'Université de la République démocratique du Congo ont fait leur part en enseignant pendant trois années d'affilée sans que leurs revendications soient satisfaites. Maintenant, nous avons jugé bon, de pouvoir gréver et c'est une méthode qui est appliquée par les syndicats. Je crois qu'on ne va pas nous en vouloir. 4 janvier 1959, 4 janvier 2022. Cela fait exactement 63 ans, jour pour jour, depuis que le martyr de l'indépendance sont tombés. Ce jour-là, à Kinshasa, à Baco, le parti politique de Joseph Kassavoubou prévoyait un meeting populaire dans la capitale congolaise. L'objectif de cette manifestation était de ne pas se faire distancer en popularité par le MNC de Patrice et Mérilou Mumba. À quelques heures du meeting, le feu président Joseph Kassavoubou et son gouvernement décident de l'annulation pour ne pas porter le chapeau de la responsabilité en cas de trouble. Mais plusieurs milliers de manifestants déjà sur place refusent toute annulation et ça donne au pillage. La police va alors sauvagement réprimer les manifestants. Au même moment, plusieurs milliers de supporters de l'ESVita Club en provenance du stade Tata-Raphael après un match de football vont se retrouver par coïncidence dans ces périmètres contre violences. La confusion, la casse et la répression vont s'intensifier. Les statistiques exactes de ces événements ne sont jamais connues jusqu'à ce jour. Cependant, des estimations font état des pas moins de 100 personnes ayant perdu la vie ce jour-là. À partir de ce jour, des revendications de ces types ne s'arrêteront plus jusqu'à l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960. 4 janvier 2022, grand jour, mieux, une journée spéciale pour le RDT qui a pensé la célébrer ou ne repose à jamais les corps de l'air icône, symbole d'une lutte qui a libéré toute une nation. De ce grand jour qui symbolise la résistance, la révolution, l'indépendance, la lutte pour la République démocratique du Congo comme état souverain. Mais sa mémoire de l'illustre disparue doublée d'un message de réconfort et du réarmement moral. À l'occasion, le chef de file de Tisekedi s'est appris Fatih qu'accompagnait son épouse à déposer la gerbe de fleurs juste devant la tombe de feu Etienne Tisekedi. Tout ceci pour Sylvain Moutoumbo est un signe que son groupe n'oubliera jamais les enseignements du Sphinx. Le RDT a toujours pris la journée du 4 janvier comme étant la grande journée de pacifistes, de résistants, de révolutionnaires, de ceux-là qui ont eu à sacrifier leur vie, sacrifier leur famille pour l'intérêt général, l'intérêt de la République. Nous citons Fumukimbangu, nous citons Kimpangvita, nous citons Papa Kassabubu, Moutou, Nizel Kabila et le grand, le Mumba et Tianti Tisekedi, notre modèle et notre icône que nous sont venus nous incliner pour donner encore la chance aux jeunes qui vont nous suivre dans ces combats de l'instauration d'un état de droit démocratique qui a des repères qu'il faut suivre en termes d'exemple, en termes de la de la retenue sur les convictions, sur le courage, sur la détermination et le désintéressement de l'argent ou de biens matériels par rapport à l'intérêt général pour son peuple et sa nation. Voilà les grands enseignements du grand maître que nous sommes venus aujourd'hui honorer et dire qu'à jamais nous n'allons pas lâcher ces enseignements, nous allons les pérenniser pour que demain nous puissions arriver à sa mission qui était celle de la transformation de l'homme congolais en nouveau type d'homme pour l'émergence de la République. C'est juste après la série des photos de familles homosolées que nombreux sympathisants du RDT venaient pour la circonstance se sont séparés dans une ambiance pour l'enfant. Gabriel Mokia, c'est depuis le mercredi 5 janvier 2021 que les réseaux des professeurs de la République démocratique du Congo sont en grève, donc plusieurs institutions et universités de la République démocratique du Congo c'est une grève sèche. Comment trouvez-vous d'abord l'initiative, cette décision, voilà, décision des professeurs qui ont décidé d'aller en grève parce que depuis trois ans les promesses que le gouvernement a fait ne sont toujours pas réalisées. Les droits des grèves sont garantis par la Constitution. Personne ne peut ignorer ça. Mais ce qui est seulement 4 grèves, celui qui gère le pays il doit seulement demander à ses services de lui faire un rapport pourquoi ces gens grèvent-ils. Depuis trois ans. Maintenant, il y a des promesses. Pendant ce rapport, il doit aussi avoir les mémos des grévistes parce que là il viendra premièrement ça fait trois ans que nous nous sommes dans des conditions très difficiles. Mais le professeur c'est pour ce réseau avait même rencontré Félix-Antoine Tshisekedi. Bon, à ce moment-là Félix-Antoine Tshisekedi comme c'est lui le président il peut maintenant prendre des responsabilités ses décisions. Mais quand vous laissez les gens toujours en tête de gréver et gréver même si vous les recevez il vous rétorque maintenant il nous a reçu mais il n'y a que des promesses. Voilà ce qui tue le pays. Des promesses. Parce que celui qui donne le cours à nos enfants nous tous vous m'avez invité ici si je n'étais pas sur le bas de l'école comment tu pouvais m'inviter ici qu'est-ce que je pourrais venir parler à la population c'est qu'il y a quelque part les professeurs ont mis quelque chose dans ma tête donc ces gens-là ne sont pas déjà à négliger depuis l'école maternelle nous à Bumba quand moi j'étais à l'école maternelle nous on appelait ça l'école à zéro l'école à zéro donc chez nous là-bas à Bumba quand je suis arrivé à Kitas j'ai trouvé l'école maternelle l'école ceci et tout ça donc il y avait des gens qui mettaient quelque chose d'éducation dans ma tête ce que je pouvais me comporter c'est pourquoi moi j'ai gardé cette éducation jusqu'aujourd'hui mais maintenant je ne peux pas croire que le pays a ses ministères ministres de l'éducation ministres de l'éducation enseignement supérieur qu'est-ce qu'ils font dans les ministères ils ne se concertaient pas avec des recteurs d'universités pour qu'ils disent réellement les problèmes et aller se retrouver dans le gouvernement pour quand même payer l'argent ne manquait pas mais quand nous apprenons 100 millions de tournées 300 millions de tournées 1 milliard de tournées 1 milliard il y a des millions qui sont détournées il y a des millions qui sont détournées et entre temps il y a des besoins les petits besoins même du peuple pour payer leurs dettes payer même leurs dettes au ministère des finances on ne paye pas il n'y a pas d'argent mais 5 millions de tournées c'est quelle contradiction dans la gestion et maintenant et entre temps on lutte on dit qu'on lutte contre la corruption on ne lutte pas contre la corruption ici au Congo rien si on lutte contre la corruption cet organe devait m'interroger moi vous avez dénoncé 700 000 dollars que vous avez demandé par les ministres des finances ah les ministres des finances vous avez demandé 700 000 dollars mais expliquez-moi je pouvais les amener convoquer un tel et un tel qui était venu me demander 700 000 dollars de la corruption et c'est pourquoi cet argent avant de me payer il faut que je donne d'abord 700 000 dollars mais c'est une corruption mais c'est ça non alors quand vous attendez un peu le ministre de finances et de l'UDPS mais il n'y a pas de problème mais ça c'est personnel ça ce n'est pas l'UDPS l'UDPS il a donné travail il incarne le parti 16 RR ne concerne pas l'UDPS mais il a la casquette de l'UDPS mais où est le problème mais maintenant ce service concerné devait nous interroger nous on vous montre voici un tel il faut commencer par arrêter ces gens à révoquer ces gens des ministres sinon les professeurs ne finiront pas de gréver entre temps un mois deux mois de grève mais nos enfants perdent leur cours et entre temps le temps passe le temps passe et quel genre d'étudiants que nous allons obtenir demain pour les embaucher alors qu'on dit que la jeunesse c'est la relève de demain ça c'est l'avenir de demain mais oui la destruction de cette relève de demain la destruction systématique est-ce que les autorités ont conscience de cela non les autorités ne sont pas conscientes de ce que nous disons parce que ça tout le monde ces gens là ils sont affamés mais ils ne voient jamais d'aller à la maison pour aller demander de l'argent nous faisons des revendications qui sont correctes comme les revendications du 4 janvier qui était correct et qui nous a donné quand même la liberté jusqu'aujourd'hui vous voyez maintenant quand on grève on revendique on parle les autorités écoutent mais ces autorités font semblant de ne rien n'écouter c'est quel genre de pays que ces gens sont tentés de gouverner on ne gouverne pas de moutons quand quelqu'un dit que celui-là est un professeur il a une connaissance s'approfondie c'est lui qui vous a donné cours mais pourquoi on peut négliger ces professeurs c'est pourquoi j'ai dit entendez le tour de Gabriel Mokia il y aura des revendications mais ces revendications vous êtes dans l'union sacrée mais entre temps vous commencez on attend dans 8 ans on verra bien on a un candidat Félix mais il faut maintenant nous devons commencer à mettre dans sa tête aujourd'hui Gabriel Mokia vous êtes vous êtes vous êtes candidat mais pourquoi ce genre des revendications vous vous êtes tentés de nous affaiblir vous affaiblissez votre groupe parce que quand les gens sortent nous ne sommes pas payés il n'y a pas vous n'avez plus des discours on a pris des discours même si c'est Mokia qui parle mais quand je vais arriver à certaines choses je dévie les gens me disent là il a dévié vous nous affaiblissez il faut régler le problème des professeurs il ne faut pas toujours tout laisser entre les maires des directeurs des cabinets entre les maires des conseillers qui convoquent vous même à ta chef de l'état des ministres qu'est-ce qui ne va pas je prends un exemple de Kadhafi allez-y les faits présents libyens tu vois la Libye les gens touchaient beaucoup d'argent à chaque fin du mois même les chômeurs étaient très bien payés même les chômeurs les étudiants un étudiant libyen touchait 5 000 dollars par mois hein mais maintenant quelles étaient les revendications les parkings les parkings chaque étudiant à une voiture chaque étudiant à un friquet voilà les télérévendications qui étaient meilleures dans la vie ici en Afrique là ça viendra en quelle année en RDC ça sera l'état peut-être dépendant de mon avènement peut-être dépendant de mon avènement ouais mais à ce moment aujourd'hui les Libyens regrettent l'absence de Kadhafi ils regrettent on ne peut pas gérer un pays à vaille qui va qu'il faut comprendre je suis au sommet du pays pour le peuple hein je suis au sommet du pays pour le peuple je dois tout faire pour satisfaire ce peuple et je dois tout faire pour satisfaire le pays quand j'arrive moi-même chef de l'État en Afrique du Sud je vois ce que les autres sont en train de construire leur pays je rentre chez moi je ne peux pas dormir je dois faire ça ça c'est toutes les mamans qui vont d'ici le long des avenirs les gens qui vont d'ici le long des avenirs oh non si on ne fait pas ça on va mourir je prends ces gens on commence à donner des crédits on va travailler à Bruce laissez les avenirs propres ah c'est ce qu'on doit faire vous êtes déjà arrivé à Johannesburg faites un saut à Johannesburg le même jour vous terminez le rendez-vous vous prenez l'avion vous rentrez au Congo faites un saut dans la ville de Kitsasa c'est le jour et la nuit voilà la différence mais maintenant quand on va laisser les gens qui ont des revendications chaque matin revendications ça on a dit au chef de l'État mais lui-même il nous a donné des promesses c'est ridicule pour nous qu'il les soutienne certaines personnes estiment que pendant la Kabylie égale après la Kabylie monsieur Gabriel Mokia est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnes je suis d'accord 4 janvier 4 janvier vous avez essayé de parler de cette date dans vos propos tantôt là 4 janvier on a l'impression que c'est une date qui est passée presque inaperçue au sein de votre parti non ceux qui ont fêté ceux qui ont donné la valeur à cette fête oui mais moi je suis buté à certaines difficultés qu'on m'a créé par les ministères des finances les difficultés quand un père de famille n'est pas payé comment il va souvenir aux besoins de ses enfants pendant les fêtes c'est ça que nous déplorons c'est ce que on appelle la bonne gestion la bonne gestion n'est pas seulement qu'un ministre a l'argent dans ses poches c'est à dire de donner non moi je suis prêt au moins non ça doit concerner tout le monde ça dit que moi j'ai mes droits vous me payez mes droits mes droits ne vaut pas se limiter seulement dans mes poches la famille la belle famille les passards les gens malades les ceux-ci auprès d'ailleurs quelqu'un a perdu une personne n'a pas tellement d'argent on contribue comme on faisait avant quand j'étais dans les affaires vous savez mais c'est ça non mais le 4 janvier n'est pas passé inaperçu on était là on observait moi j'avais mes colères parce que j'étais je suis fâché contre le pouvoir à place que je souhaitais de soutenir mais qui m'a mis en cet état mais vous avez montré mon jeune frère Sylvain Moutombo il était parti quand même s'exprimer sur la tombe du grand maître Tien Tshisekedi c'est déjà bien c'est notre groupe c'est déjà bien c'est une bonne chose quand l'air a fait quelque chose qui peut nous intéresser tous et tout ça on a connu quand même un certain Tien Tshisekedi grand maître dans notre pays le regretter mais quand il y a des événements pareils on acceptait mais le 4 janvier 1959 les Congolais ont profité parce que vous savez c'est la même chose quand il y a trop de revendications il faut toujours faire attention quand on a la gestion les Belges avaient la gestion du Congo pendant 80 ans mais ils ont construit des routes non asphaltées tu peux aller à Coquiletteville tu peux aller à Elisabethville tu peux aller à plusieurs villes à Voitir à l'époque il faut voir les distances mais maintenant les Belges ont mis à place un régime qui est de la dictature contre les peuples congolais mais c'est là les Congolais qui travaillaient matin, midi, soir comme avait dit notre héros national le vrai héros Patrice Emely Romumba n'est-ce pas mais quand les gens se sont rendus compte mais après tout nous souffrons quand vous allez chez un Blanc vous travaillez lui mangez bien nous nous sommes avec des difficultés ça a commencé à se générer profiter de la science c'est révolté profiter d'un match de foot et profiter aussi du refus des meetings de la BACO par le colonialisme voilà c'est deux éléments match et meeting de Kassavou les choses se sont dégénérées et maintenant les Belges ont compris que ces gens ont besoin de l'indépendance il faut leur donner l'indépendance nos acteurs principaux à tête était le Mumba à Dula et Bumboko et le Kachamura et tout ça et le Kalonji ils ont revendiqué cette indépendance ensemble avec la population congolaise du 4 janvier 1959 et en 1960 nous avons obtenu l'indépendance de la RDC l'indépendance politique et l'indépendance économique les deux nous les avons réceptionnés c'est resté juste le nom de nom parce que en réalité la RDC n'est pas indépendante dès le lendemain de cette indépendance les Belges comme ils ne voulaient pas quitter notre pays ils nous ont créé un problème de rébellion de Jack Kramer après on s'est retrouvé les mamans marie le Olinga le Gbenye et les vieux qui viennent de nous quitter ici l'homme de Palou tout ça ils ont créé Antoine Kizenga ils ont créé un mouvement à Kisangani de tuerie des peuples congolais en somme les congolais qui étaient éprimés à cette époque ils ne pouvaient pas bien travailler parce que les rebelles fabriqués par la Belgique ces rebelles nous ont nous ont récolonisé nous ont pris le Congo en otage le pouvoir en place en 7 ans là les rebelles en 7 ans là et puis Lumumba non Kisah Kassavubu qui était chef de l'état de l'époque ils ne pouvaient pas bien travailler il y a seulement quelques groupes de ses frères qui se sont fait des grands riches qui obtenaient des crédits dans les banques mais la population de Kisangani de l'Équateur de l'Est était sous occupation de multiples rebellions comme aujourd'hui comme aujourd'hui vous voyez alors nous avons obtenu ces deux indépendances pour dire que les revendications aboutissent toujours à quelque chose il faut éviter quand vous êtes au pouvoir il faut éviter des revendications là c'est un conseil que vous êtes en train de prodiguer au président de la république mais oui à tout le monde c'est pas seulement lui ne gère pas le pays lui-même il y a des gens qui gèrent avec lui mais en premier lieu c'est lui il faut éviter des revendications les revendications des professeurs ce que vous avez dit ce sont des revendications qui peuvent détruire nos élèves peuvent détruire nos étudiants ils peuvent détruire nos universités il faut toujours détruire ça et faire mieux donner même pas ça pour ça mais que les gens reprennent leurs cours alors le 4 janvier 1959 l'aboutissement c'est ce que je vous dis c'est l'indépendance mais comment nous gérons maintenant cette indépendance voilà et comment est-ce que vous gérez l'indépendance vous-même vous êtes de l'Union Sacrée de la Nation vous êtes au pouvoir comment vous-même vous gérez cette indépendance nous ne gérons pas très bien cette indépendance je prends l'indépendance politique on commence par là l'indépendance politique aujourd'hui il y a des rebellions partout l'indépendance politique les pays voisins nous attaquent c'est comme si nous nous sommes des petits-enfants je ne dis pas que nous sommes des femmes parce qu'aujourd'hui les femmes sont devenues je peux trop dire vous êtes des petits-enfants je félicite les femmes d'aujourd'hui maintenant je prends l'exemple des petits-enfants parce qu'hier on était toujours les femmes et les femmes aujourd'hui c'est les petits-enfants mais nous ne pouvons pas commencer à plénicher comme les petits-enfants Moubou tu nous as montré comment protéger l'unité nationale c'est ceux les acquis qui resteront qui resteront dans les annales de l'histoire de notre pays inchangeable paix à son âme l'indépendance est là Moubou tu as trouvé toutes ces guerres là ce n'était pas lui qui les avait créé c'est la Belgique qui avait créé ces guerres parce qu'il avait la haine de l'union minière de Katanga et tout ça tout ce qu'ils avaient créé dans notre pays mais ils ont prédit qu'après l'indépendance ça sera comme avant l'indépendance c'est ça qui a créé de multiples guerres dans notre pays mais maintenant cet indépendance est attaqué par des pays voisins le Rwanda qui était rien quand je parle de Rwanda maintenant on dit bon comme il a cité notre pays on ne va pas lui donner ceci même sur Nazop où est le problème cet argent on va le laisser ici le Rwanda qui était un pays pauvre voilà un pays pauvre les élevés de bétail vient que ces gens sortent ici à Kitsasa ils sont contre moi vous raterez chez vous pour être contre moi là-bas si je suis au pouvoir on va s'adapter mais aujourd'hui le Rwanda est plus que la RDC plus que la RDC un petit pays à l'époque de 5 millions d'habitants maintenant c'est 8 millions d'habitants et on nous parle que là-bas il y a ordre et rationalité avec les minéraux congolais avec tous les biens du peuple congolais est-ce que vous avez des preuves que ce sont des minéraux du Congo le Rwanda c'était que des élevés de bétail les Rwandais ils n'avaient rien dans leur pays aujourd'hui ils sont des usines de Korta ils tournent sur le marché de Londres le Rwanda tourne sur le marché de Londres et le marché de New York avec les métaux de notre pays et ils n'ont pas de cobalt et ils n'ont pas de diamants et ils n'ont pas de l'or ils n'ont pas de cassé-thérit ils n'ont pas ce que je sois très cité mais le bien ces métaux ils n'ont pas tout ça mais ils sont les premiers producteurs est-ce que vous me comprenez si vous me comprenez et ils n'ont pas ça mais ils tournent sur le marché de Londres le Congo absent le Congo qui a toutes ses richesses ses richesses ça c'est l'indépendance économique j'ai frôlé ça c'est l'indépendance mais je rentre sur l'indépendance en un mot parce qu'on doit continuer et prendre le troisième dossier comme le Rwanda tourne avec les matières de notre pays nous avons obtenu cette indépendance par Mokeri parce que les Bergers eux-mêmes nous regardent se sauter leurs filles et fils qui achètent ces minéraux tout au long mais ce ne sont pas les conséquences de la précipitation parce que vous avez voulu aller vite mais c'est madame vous avez déjà acheté une voiture on vous a appris à conduire quand vous sautez sur le boulevard de Trajou avec l'angouement que nous avons vous allez commencer à avoir peur mais la RDC n'était pas encore préparée mais non mais mon bout a formé au tas d'universitaires que vous voyez ici des milliers maintenant chaque année oui formé mais dans la gestion est-ce que les Congolais c'est ton pouvoir en place de les placer dans la gestion abonne ici c'est le pouvoir en place de les placer dans la gestion maintenant aujourd'hui ces pays qui nous attaquent nous sommes devenus passoires pour commencer à aller prêter prêter maintenant des militaires pour pouvoir nous défendre alors que nous avons là vous parlez de la situation dans la pandémie nous avons la main d'oeuvre consistant dans notre pays nous nous sommes là comment trouvez-vous l'état de siège décrété je dis que je me gêne c'est bien mais je me gêne parce que pourquoi vous vous gênez cela devait se faire qu'avec les filles et fils de notre pays parce que nous avons tout 80 millions d'habitants nous pouvons former une armée de 1 million d'hommes nous pouvons faire face à ces gens-là parce que nous avons tout vous serez prêt à envoyer vos enfants dans l'armée mes enfants sont congolais les enfants ceux qui battent là-bas ils sont congolais si mon fils désire aujourd'hui d'aller dans la police attendez c'est une bonne question si mon fils désire d'aller dans la police dans l'armée comment je peux les refuser en Europe quand vous avez un enfant un garçon il va commencer d'abord à faire quoi l'armée et les filles mais l'Europe ce n'est pas la RDC nous avons la situation mais quand l'Europe dit qu'il y a Corona qui monte moi il y a Corona aussi qui monte à RDC vous suivez toujours les vents bon ça c'est l'indépendance l'indépendance économique je ne vois pas tellement m'étendre maintenant c'est l'indépendance économique les deux que nous avons ici dans l'indépendance économique nos minéraux sont transités à tout moment la Zambique ramasse nos minéraux ici la Gécamine est morcellée c'est que Mobuto avait protégé après l'écroulement des mines de Kamoto mine de Kambov et tout ça toutes ces mines-là qui avaient connu un ralatissement de l'économie pendant l'entrée de la rébellion de l'Afdel mais maintenant c'est la Zambique qui approfite avec nos minéraux qui transitent tous les jours qui sont partout donc nous avons nous-mêmes vendu l'indépendance économique c'est pourquoi les Congolais eux-mêmes vous avez vendu nous avons vendu nous-mêmes l'indépendance économique nous avons vendu l'indépendance politique qui sommes-nous ? c'est ça ma question qui sommes-nous ? vous êtes des Congolais nous sommes des Congolais mais irresponsables quel genre de Congolais que nous sommes maintenant aujourd'hui les gens produisent avec vos minéraux ils s'enrichissent et vous êtes là que des plénichards attendez l'arrivée de Gabriel Moké Madame et je prenons ce troisième dossier de Info7 investiture des trois membres de l'opposition de la commission électorale nationale indépendante et des réactions autour des réalisations du président Ophélix-Antoine qui sait qu'il dit le bureau et la plénière de la commission électorale nationale indépendante affichent complet le chef de l'état Félix-Antoine qui sait qu'est dit a investi les trois membres de l'opposition à la centrale électorale ce après leur enterrinement par la chambre basse du parlement Didi Manara radier du front commun pour le Congo regroupement politique cher à Joseph Kabila Kabangé devient deuxième vice-président Ajema Tembo un des révolutionnaires du FCC occupe les postes de Kester et Jean Ilonga membre de la plénière au nom de l'opposition ces trois membres de l'opposition ont été notifiés par le directeur de cabinet du chef de l'état Guylaine Niemou notre source parle d'une ordonnance datant de vendredi 24 décembre dernier déjà les nouveaux bureaux de la commission électorale nationale indépendante est en plein travail cependant pour certains observateurs le bureau Kadima reste moins crédible aux yeux de l'opposition de certains mouvements citoyens certains structures de la société civile et de la coalition Senko SCC plusieurs manifestations ont été organisées par le calcécé Milapro pour dire non à Kadima à la tête de la centrale électorale et exiger la dépolitisation de la commission électorale nationale indépendante des manifestations qui ont connu la participation notamment des partis politiques de l'opposition dont la Mouka et le Front commun pour le Congo Les organisateurs et l'opposition promettent de maintenir la pression jusqu'à obtenir gain de cause Entre temps le parti au pouvoir Union pour la démocratie et l'épochrie sociale soutient que la République démocratique du Congo a obtenu en 2021 sous le règne de Félix-Antoine Tshisekedi la meilleure loi électorale depuis l'histoire du pays Nous étions dans un trou béant mais aujourd'hui pour y ressortir ce n'est pas dans une année ou dans deux ans mais déjà les actions posées démontrent bel et bien la volonté du chef de l'État notamment la gratuité de l'enseignement primaire ça, ça n'a jamais été fait aujourd'hui nous avons une action palpable aujourd'hui chez moi à l'Omami les enseignants touchent au-delà de 300 000 francs ça n'a jamais été le cas la santé universelle ça veut dire la gratuité aujourd'hui les soins primaires devraient être pris en charge dès cette année 2022 donc ce sont des choses qui sont à féliciter aujourd'hui il y a le budget qui augmente il n'a même pas doublé mais disons mais il a triplé le budget a triplé avec les moyens des fonds propres les fonds propres des Congolais nous jetons le flair à l'IGF pour le travail des titans qu'il fait grâce à l'IGF aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle la grande mobilisation des ressources il y en a autant comme ça la mutualisation des efforts le fait d'avoir instauré l'état des sièges alors que d'autres présidents avaient aussi la volonté de le faire ils n'ont pas pu le faire mais lui il a osé parce qu'il est dans la social-démocratie vous savez comment on gère la république c'est qu'il faut avoir des élus notre problème c'est qu'on s'engage aux côtés du chef de l'état pour qu'en 2023 que le chef de l'état puisse avoir une majorité écrasante pour qu'il puisse mettre en pratique sa bonne politique ou bien son projet de société mais aujourd'hui là si on fait appel à l'intelligence comme a dit le CG parce que nous sommes bourrés de professeurs nous sommes bourrés des intellectuels des doctorats si on fait appel à cette intelligence on pense faire retourner la courbe qui est en train de déchevirer mais heureusement les chefs de l'état jusque là les actions permettent déjà de rehausser le niveau des Congolais les actions qui sont menées sont à un horizon temporel de bien-être pas à court mais à moyen et à long terme donc il faut attendre un tout petit peu pour nous les économistes nous savons que ce qui n'a pas produit à court terme produira à moyen et à long terme M. Gabriel Mokia votre réaction à chaud par rapport au propos de la dynamique pour le bien-être des Congolais un parti politique allié à l'AFDCA de Modeste Bahati et un parti politique membre de l'Union Sacrée qui affirme que les actions de Félix-Antoine Chisekedi promettent quand même de relever le défi sur terrain oui mais les actions sont bonnes mais sur le terrain il n'y a rien mais il a quand même énuméré les réalisations déjà de Félix-Antoine Chisekedi oui c'est bon d'énumérer je suis d'accord parce que je suis dans ce lot là mais la concrétisation qui pose le problème c'est la concrétisation qui pose le problème sinon on ne devrait pas avoir autant de revendications les idées des chefs de l'État sont toujours bonnes mais l'exécution mon jeune frère là il a parlé de 300 000 francs congolais qu'on touche dans le Lomami des enseignants des enseignants mais c'est combien c'est ça 50 dollars par mois mais avant ils étaient en deçà mon programme en deçà de 650 mon programme il ne faut pas suivre la diversité quand ils faisaient des mauvais mon programme c'était 400 dollars multiplié par ça ça fait 800 000 qu'un enseignant devait toucher c'est le programme de gabriel oui c'était mon programme si vous étiez élu aujourd'hui voilà parce que alors que les politiciens vous même vous avez essayé d'en parler dans cette émission pour dire que le mal est un peu profond la situation est-ce que vous étiez vous si aujourd'hui moi qui ai été président de la république vous étiez en mesure de donner les 400 dollars aux enseignants mais oui sans majorité parlementaire vous êtes un praticien à l'économie c'est un discours pour satisfaire juste votre c'est comme ça non il faut il faut un discours après le discours il faut la concrétisation parce que vous serez jugé par les hommes pas par les naïfs mais par les hommes tout ce que nous disons est contrôlé à 100% par la population moi j'avais promis parce que je savais que je pouvais faire ça la terre et le domaine je pouvais obtenir ceci pour l'intérêt général parce que dans la vie si vous travaillez pour l'intérêt supérieur de votre peuple vous serez erré l'argent qui entre pas de détournement l'argent qui entre sert à l'augmentation du salaire de la population et il faut toujours tricher quand nous faisons des voyages en Europe presque partout tu trouves que quelqu'un s'est mis un chômeur africain vous des chômeurs africains ici quand vous allez en Europe vous allez s'est mis pour commencer à signer le matin vous payez 1400 euros vous signez seulement chômeur 1400 euros le gouvernement là-bas mais en tant que chômeur de l'état ici au Congo je ne peux pas réfléchir comment là-bas rien que le chômeur le travail et l'argent et tout ça tous ces 5000 4000 euros mais si chez moi 80 euros ou 80 dollars mais c'est comme ça non on arrive on cherche le pouvoir pour faire ce que pour raisonner et faire ce que moi je souhaite dédié on ne cherche pas le pouvoir parce que l'adversaire payait les gens 80 dollars vous vous payez 120 dollars et vous pouvez vous en organiser non c'est pas possible mon adversaire vous garantit des bonnes conditions alors mon adversaire payait les gens 150 dollars moi j'arrive je commence à payer 600 dollars c'est ça un chef c'est ça un chef ouais parce que si je sais que je prends cet argent je mets dans les comptes la banque maintenant je dis non le pays a des difficultés je commence à vous payer 500 dollars ou 100 dollars à quoi bon moi à moi je démissionne je vous dis oui parce que je dirais à peu près je vous présente je vous dis excuse parce que je croyais que c'était facile mais je me suis bité à un problème je organise les élections sans que je puisse être parti vous mettez quelqu'un d'autre parce que là j'ai trompé la population chaque chef de l'état doit mettre peut-être que je suis venu travailler pour l'intérêt du peuple voilà amis ou pas amis mais moi je vous dis ce que moi je pense moi je vous dis ce que moi j'aurais dû faire ce que moi j'aurais dû faire si j'étais élit mais c'est c'est contacter des miettes parce que la diversité payait 60 dollars moi je payais 120 dollars mais vous ne contribuez pas à l'émergence de notre population de notre pays et tout ça sur tous les plans en ce qui concerne c'est ça qu'on dit la valeur ajoutée il faut venir avec votre propre valeur ajoutée devant la population ça fait parler plus d'une personne ce dossier qui oppose le ministre des finances Nicolas Kazadi au directeur de cabinet du président de la république Guylain Njembo la société Tekfungurme Mining doit de l'argent à la générale des carrières et des mines GKamine mais le président avait mis en place une commission ad hoc qui pour certaines personnes c'était une violation aujourd'hui les 200 membres de l'UDPS qui s'ébattent quelle est votre analyse de cette situation c'est triste ça n'a pas commencé aujourd'hui ça a commencé avec le régime de Joseph Kabila vous savez qu'ils avaient dit que ces sociétés ne peuvent pas payer les taxes parce qu'ils sont nouvellement créés ou tout ça alors qu'elles génèrent quelqu'un qui a un budget de 20 milliards de dollars toi RDC tu as un budget de 4 milliards de dollars mais cette personne ne peut pas te payer elle ne peut pas payer les taxes voilà ça aussi Joseph Kabila avait mal fait lui-même il avait parlé lui-même il avait parlé de ça alors ça a dégénéré maintenant que ces gens ont pris le goût de rouler les Congolais parce qu'il y a un précédent non mais maintenant il doit offre de l'argent maintenant Félix Tissikeri qui arrive il a compris parce que nous étions avec lui dans l'opposition nous on a parlé tout le temps avec les faits Christian Badibang et mon ami vous en pariez tout le temps nous on a parlé tout le temps nous on a parlé de ça tout le temps j'ai le document j'ai la documentation que les directeurs de la GKM m'ont envoyé ils ont envoyé moi j'ai ça dans mon bureau le brochure comme ça c'est grâce à ce brochure que j'ai fait la prison une fois quand j'ai commencé à décortiquer ces documents alors le pouvoir après c'était très agité on m'a envoyé déjà pour me citer le pouvoir de Kabila j'ai été arrêté c'était pour ça alors maintenant ces gens-là ils ont dit que le président de la Pique a constaté que moi j'ai tous les dossiers complément aménés ça par une fille la fille-là qu'on a voulu l'arrêter c'est de l'intérêt elle nous a amené le tout pour l'argent c'est des grands travaux le chinois et tout ça les chinois ils produisent mais nous l'argent c'était convenu 9 milliards après c'est arrivé à 6 milliards des dollars cet argent avait pris notre destination le Congo voit que des noirs il n'y a pas des infratitudes il n'y a rien mais ils produisent toujours comme c'était convenu dans les contrats la Chine en profite maintenant le mining là que vous parlez et le chef de l'État dit bon aujourd'hui maintenant nous devons envoyer des gens pour aller faire le contrôle vérifier ce qui se passe du coup le ministre de finance essaie de contrôler le chef de l'État pour mettre des Congolais non pour mettre je ne sais pas quelle délégation pour aller contrôler allier maintenant j'ai vu là-bas j'ai vu un message qu'on nous a envoyé il avait touché une commission de 5 millions de dollars et ils ont touché des commissions je ne peux embrouiller le chef j'ai vu ça on dit qu'il n'a rien touché Nicolas Kazadi il n'a rien touché moi je ne sais pas j'ai lu mais quand vous êtes maintenant à couteau tiré avec le chef de l'État il met une commission vous voulez combattre la commission ça veut dire vous voulez cacher quoi non écoutez ce sont vos biens ce sont mes biens ce sont les biens de lui Nicolas Kazadi les biens des chefs de l'État nous nous devons tous concourir à l'épanouissement de notre pays à ce que le pays puisse réussir à avoir beaucoup d'argent mais quand maintenant vous faites l'obstruction vous voulez mettre votre propre commission des membres d'une même famille politique qui s'ébattent mais c'est le pays non ce n'est pas une histoire de l'IDPES ce n'est pas une histoire de l'IDPES parce que là ça inquiète à trouver la gécamine à trouver ce sujet le tech fungoumour là il est dissipé moi je vais installer mon parti politique on m'a appelé là-bas par les gens tech fungoumour on va acheter une parcelle là-bas dissipée on va vous montrer des drapeaux mais ces gens-là il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup d'argent là-bas maintenant vous vous dites que c'est que le chef de l'État a un animal je dis non 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 je mets une commission pour contrôler un peu les contrats avec ces gens mais le ministre est arrivé à côté turé à côté turé pourquoi il faut évacuer ces ministres mettre quelqu'un d'autre qui va respecter ah c'est ce qu'on doit faire ah mais c'est ce qu'on doit faire comme ça le chef de l'État aura les gens qui vont nous fournir les bonnes informations pour décider mais quand maintenant il y a un couteau turé avec un tel ministre qui ne respecte personne Nicolas Casadi c'était un ministre orgueillé ah il est orgueillé mais 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 c'est parce qu'il n'a pas voulu payer votre argent non c'est pas c'est ma mais être un couteau turé avec le président de la république lui il veut telle commission toi tu ne veux pas cette commission tu veux fabriquer et parce que certaines personnes estiment que ça a violé la procédure ça a violé que la procédure les minéraux appartiennent aux congolais tout ce que les exploite c'est pour le Congo les congolais la commission la vie en place de cette commission les congolais ont mis à tête un chef de l'État qui est Félix Tisekine quand Félix Tisekine constate que non ici ça ne va pas et vous son ministre vous allez le contredire mais il doit être dans le respect de l'ordre le respect de l'ordre les gens qui pillent notre pays on va commencer à être dans le respect vous savez Jésus-Christ qu'est-ce qu'il avait dit si quelqu'un te donne un coup donne lui aussi donne lui aussi l'autre jour pour donner moi je me suis posé la question oui mais si celui-là il vous a déjà donné un coup ici les dents sont partis vous le donnez maintenant l'autre mâchoire elle va t'écraser comment tu vas commencer à rire devant ta femme et devant tes hommes non j'ai contesté ça pas dans le sens de contredire Jésus-Christ mais vous ne pouvez pas rester comme un mouton voilà c'est ça vous restez comme un mouton le chef d'État doit rester maintenant comme un mouton les gens pillent ils constatent ils veulent que changement ces ministres ne changez pas parce que nous sommes à connivance avec ces gens moi je vous arrête et je mets Nicolas Kazadi en prison si c'est moi le même jour que tu as constaté je t'arrête et puis je vais mettre une commission pour bien contrôler pourquoi il a contesté c'est qu'il a déserté obsky voilà et comme au Congo ici tout le monde appelle c'est là tout vous verrez comme dire c'est moi ici que je parle comment on peut contester la parole du chef de l'État comment on peut faire votre propre commission à 4 minutes donc ce que lui il nous fait il veut aussi le faire au chef de l'État nous sommes là pour protéger ce que le chef de l'État dit comme j'ai trouvé que c'était une bonne même quand il n'est pas dans le vrai même quand il viole la constitution il n'a pas violé la constitution quand il viole les procédures vous vous êtes là pour le soutenir regardez là où il y a comment vive la population là-bas comment vive la population là-bas misérablement alors regardez maintenant les chinois et les autres qui produisent dans notre pays comment vive leur population leur peuple leur pays c'est au paradis alors mais si quelqu'un maintenant a constaté que non ici ça ne va pas il faut qu'on mette ceci pour contrôler les gens vous n'aimez pas de contrôler pourquoi au Congo toujours quand on met une commission de contrôle vous donnez beaucoup d'argent mais laissez quelqu'un contrôler jusqu'au bout laissez les parquets faire son travail jusqu'au bout laissez les gens désignés faire le travail jusqu'au bout vous voulez toujours mettre le croquage même au niveau du chef de l'état vous voulez mettre le croquage c'est pas possible aujourd'hui la commission électorale nationale indépendante affiche désormais qu'en plaît les trois membres de l'opposition ont été investis par le président de la république Félix-Antoine Chisekedi mais Gabriel Mokia à l'Union Sacrée de la Nation a fait un forcing c'est dans certains moi dans cette affaire je ne fais pas trop de commentaires parce qu'on ne nous considère pas moi j'ai un parti politique légalement constitué on ne vous considère pas sur le boulevard de 30 juin et ils n'ont pas de parti politique comme moi ici mais on n'a pas de membres à envoyer à la CENI on écrit on les demande et il faut s'enbler c'est comme si mais c'est une prêve que Gabriel Mokia ne pèse pas donc comment est-ce que vous allez vous serez président de la république si vous ne pèsez même pas c'est lui qui pèse c'est celui qui travaille bien pour la nation quand il y a des revendications de la population vous pèsez à quoi vous pèsez parce que vous portez votre propre cravate et un costume c'est comme ça pèsez parce qu'il y a un groupe de gens qui viennent vous applaudir c'est ça que vous appelez pèsez on pèse avec des actes très concrets voilà moi vous pouvez me dire que vous pèsez vous êtes ceci pèsez mais quand on regarde l'assiette de la population mais zéro là dedans il y a zéro vous voulez il y a des piodis là dedans moi je suis mon gars là généralement je n'ai pas de piodis alors vous pouvez porter au tas de tonnes de piodis moi nous les bangles nous n'allons pas manger ça donc pèsez ce que vous avez dit là c'est très faux je vais pèsez à quoi je vais commencer à boxer les gens si tu veux avec la boxe c'est moi je te boxe c'est parce que j'ai toujours boxé ces gens vous comprenez c'est à dire c'est à dire on a père de Gabriel Mokia j'ai père c'est mon père de Gabriel Mokia il est ici donc lui quand vous l'amenez la commencer à boxer les gens demander non pas boxer demander à tous ceux là qui ont voulu me donner la corruption me donner à moi j'ai fait des prisons pour avoir refusé la corruption ah bon habillé d'une autre façon mais en réalité c'était la corruption mais j'ai refusé moi je ne suis pas né comme ça ma mère ne m'avait pas éduqué comme ça mais maintenant ces gens là qui pèsent à quel état ils ont déposé votre Congo dis-moi un peu madame ces gens là qui vous disent ils pèsent ils pèsent ils pèsent à quoi c'est la plupart c'était des pauvres ils n'avaient rien mais aujourd'hui ils vont coter des milliards parce qu'ils volent à l'été un ancien conseiller de Félix-Antoine Tchisekedi est aujourd'hui nommé secrétaire exécutif national de la commission électorale nationale indépendante c'est lui le remplaçant de Ron Sarmadola mais ça c'est dit des pèses moi c'est MDCO qu'est-ce que vous voulez que je fasse ça c'est dit des pèses bien qu'on est ensemble mais ce qui est mais cette série est contestée par le CC la Senko mais également la Mouka et puis le FCC est-ce qu'on aura des élections crédibles dès lors que l'opposition est contre je ne sais pas on peut avoir les élections du modèle on a rendu une décision en faveur de Mouka mais on exécute merci madame monsieur nous nous sommes avec Félix un pied dans l'eau non 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 mais oui c'est comme ça on va parler de tout ce que vous êtes en train de dire je mets deux pieds mais Félix il sait que Mouka ce sont les adeptes de mon père quand c'est noir ils vous disent que c'est noir quand c'est blanc c'est blanc moi je ne peux pas être avec Félix pour commencer à le tromper là où ça ne marche je ne sais pas je dis que ça marche sinon la population va mourir madame monsieur place au dernier dossier de cette rétrospective de la semaine Félix qui s'est qu'est dit déjà dans la capitale congolaise après une tournée dans le grand Kassai les secteurs de Tchoumbe territoire des Loubefou dans la province de Sankourou est la dernière étape de la tournée de la tournée du chef de l'état au Kassai à son arrivée sur place les couples présidentiels a été accueillis par le gouverneur du Sankourou ainsi que toutes les autorités territoriales une immense foule s'était rassemblée aux abords de l'aérodrome local une première pour cette population qui n'a jamais vu un président de la république sur la terre d'origine des patrées Séméry Lumumba aéronationale depuis que les Congois étaient Congo c'est la toute première fois de recevoir un chef d'état et encore un fils du territoire qui est Kassayen mais avec cet homme le Fatih Bétan il a pu unifier le pays dans peu de temps nous disons qu'aujourd'hui le soleil est à Paris pour laisser voir les grands hommes qui font réunir les Congos et pacifier le pays Dès l'aéroport le président de la république dans son cortège s'est rendu au stade de Tchumbe où il a tenu un meeting populaire s'en est suivi un dialogue sincère entre les chefs de l'état et le peuple Annalengo Moyanyou Nazane Sengomakasi Ya Kozala Kati Nabino Na Yekotala Bino Na Kadre Ya Vizite Oficiello Nazali Kosala Na Kati Ya Ba Provence Ya Mbo Kanabiso Mbaloyo Na Ponaki Espace Grand Kassay Na Lobaki Na Yekotala Bandekonyonso Oya Espace Ya Grand Kassay Na Yende Kosukisa Awa Na Tchumbe Mboka Ya Patrice Emery Lumumba Les présidents Félix Antoine Chisekedi a donné la parole au public pour équerre leur doléance et avis sur la situation de leur localité Les chefs de l'état a par ailleurs salué les autorités coutumières qui lui ont remis une peau de léopard symbole de pouvoir Avant de regagner Kinshasa les présidents de la république a visité quelques institutions locales et s'est rendu à Analoa Lumumba ville pour assister à l'installation des autorités de cette nouvelle ville Dans une lettre signée par le secrétaire national de l'Union pour la démocratie et le progress social le parti présidentiel annonce la suspension de son secrétaire national adjoint en charge du budget Marcelin Bilumba Augustin Kabouia motive ses décisions par le fait que plusieurs faits infractionnels sont reprochés et mis à charge de son secrétaire national adjoint qui bénéficie certainement de la présomption d'innocence mais le parti au pouvoir estime lui retirer la confiance en rapport avec le poste qu'il occupe au sein de l'exécutif du parti à soutenir le secrétaire national de l'UDPS Augustin Kabouia précise qu'en attendant l'aboutissement des enquêtes à l'encontre du secrétaire national adjoint le parti au pouvoir a décidé de suspendre Marcelin Bilumba pour préserver l'image de l'Union pour la démocratie et le progress social celle du chef de l'Etat et la mémoire d'Étienne Tshisekedi Générique 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 comment vous avez trouvé le discours de Félix Tshisekedi dans le grand Kassai très bien très bien il était chez lui mais certaines personnes pensent qu'il était plus tribal oui ce n'est pas seulement dans le Kassai le tribalisme ça se voit même ici dans la vie de Kitschasa dans la gestion mais en réalité il est chez lui parce que ça fait trois ans il n'a jamais été au Kassai j'espère que demain il sera aussi chez nous chez moi à Bumba à l'Isala et il va construire une route à partir de la capitale de notre province l'Isala jusqu'à Bumba ça c'est un 3 km et l'Isala jusqu'à Aligimba 60 km et il peut construire une route de chez moi la route Mahanga jusqu'à Agbadolite à peu près 200 km il faut aussi mettre des macadames partout c'est comme ça les Congo non ? ce sont des routes de terrain il s'est rendu compte que la population souffre tellement qu'il a interpellé le gouvernement pour que le gouvernement puisse orienter ses actions vers les populations vers les provinces mais à 3 ans ils ne pouvaient rien faire comprenez-moi à 3 ans Félix c'est quelqu'un qui soit sa magie ils ne pouvaient rien faire mais la population ne comprend pas ça il faut l'éducation à la masse les partis politiques parce que moi j'arrive là d'ici peu je vais m'installer là-bas vers Tchoumbe partout je suis à l'Odja comme je suis à l'Odja j'ai acheté une maison à l'Odja nous sommes à l'Odja bientôt les membres de mon parti vont descendre à l'Odja pour maintenant bien installer les partis partout on va commencer à éduquer la masse et on éduque la masse c'est tout à lancer des pics au gouvernement il faut construire on a vu les images des chefs de l'État quand il allait là-bas avec ses gypses c'est catastrophique mais les berges n'avaient pas laissé comme ça tout ça c'était propre mais maintenant il faut laisser l'homme d'abord il faut le laisser d'abord se préparer comment il se prépare il a travaillé pour les Kassaï il doit aussi travailler pour les grands équataires et Bandoudou donc il va aller quand il arrive là-bas parce que moi les gens m'appellent à tout moment quand j'avais dit qu'il faut la construction de la route de l'Isala Bumba c'est foutu de l'Isala Bumba et jusqu'à Aketi et aller vers chez moi la route de Mahanga mais maintenant si le chef de l'État descendait là-bas voici le message que lui attend parce qu'il doit faire pour tout il a fait là-bas dans le pays de la ville de Patrice il doit aussi faire partout il a fait chez lui à Kananga en bourgement il a fait un constat mais je crois qu'on va lui faire des beaux rapports pour trouver l'argent et commencer à construire comment avez-vous trouvé ces propos lorsque Felti s'exprime en Ingala et il dit qu'en RDC il n'y a plus rien d'ailleurs il n'y a rien à vendre ou à voler je ne reprends pas textuellement ce qu'il a dit mais c'est ce qu'il a voulu faire c'est normal il s'est exprimé il s'est attaqué au régime passé au régime passé parce que c'est ça les choses qu'on le disait ensemble dans l'opposition il n'y a rien il n'y a rien la population vit dans la misère moi je suis arrivé à Djebourg j'ai vu ce qu'on appelle comment ça m'a échappé ici les chopes chopes d'ici Congo jusqu'à boulevard le 30 juin et les gens le gouvernement sud-africain vend dans des villages prendre les joulous pour travailler dans des shops dans des restaurants pour gagner de l'argent vous comprenez et on vous sert un plat dès que vous mangez vous payez la facture vous devez aussi payer obligatoirement celui qui vous a servi voilà comment le gouvernement sud-africain est tenté d'évacuer le chômage de son pays mais chez nous où se trouvent ces chopes le petit chope aussi de ceci de quelques mètres maintenant nous avons vendu les pays aux indiens et ces indiens amènent la main d'oeuvre de ce pays parce qu'ils sont très nombreux si c'était des hommes ils nous amènent la main d'oeuvre mais maintenant c'est ce que Félix tu sais quel comme il a vu il doit construire aussi des infractitudes de grandes valeurs et partout pas seulement lui on doit fabriquer même moi aussi si j'ai mon argent je vais m'investir aussi à faire comme d'autres hommes d'affaires sud-africains je dormais dans un hôtel en Afrique du Sud d'Aversi je n'avais pas tellement vu la grandeur parce que là moi je ne parle pas anglais là il n'y a que l'anglais mais je me débrouillais ma femme ne parle pas anglais donc je me débrouillais de cette façon mais je dis que la population leur a dit votre parti politique est ici maintenant nous allons agrandir tout le monde est venu pardon madame on m'a donné une salle je termine on m'a donné une salle j'ai payé mais ce n'est qu'après que des associés réunis quand ils ont vu l'angouement des congolais de la ville du Sud venir soutenir s'adhéraient dans les partis politiques ils ont dit au lieu de 1h30 on voulait c'est jusqu'à 22h vous comprenez mais quand j'ai visité j'ai trouvé que ce sont des associés pas des associés conflictuaires comme ici au Congo les associés donc ils ont créé une oeuvre trop grandiose donc la population trouve le travail le travail vous faites ça moi j'ai fait l'autre fait et tout ça mais si au Congo tout le monde est confiné avec son argent dans sa maison donc on laisse c'est mal les mamans à travers de vendre même Gabriel moi qui est aussi confiné avec son argent dans sa maison non moi mon argent est bloqué quand mon argent là j'ai au moins au moins sans travailler Anseline Bilomba suspendu par la hiérarchie de l'UDP c'est un mot une décision qui peut-être c'est Ngoïka Sanji qui a pesé dans cette affaire comment c'est Ngoïka Sanji c'est Ngoïka Sanji peut-être ils ont trouvé Ngoïka Sanji c'est le spécial qu'on cherchait il est arrivé c'est pas une décision épidermique je ne sais pas c'est l'UDP c'est un trième là-bas moi je vois que c'est Ngoïka Sanji qui a pesé dans cette affaire le rapport de l'UDP publié le vendredi si je ne me trompe pas a énuméré quelques faits de l'année 2021 aggravation des pratiques de corruption gouvernement parallèle injustice sociale incapacité du gouvernement à mettre en oeuvre les politiques publiques échec de la gratuité mais également l'échec presque l'échec du projet du léger c'est l'héritage de 18 ans de Joseph Kabilo au pouvoir ah héritage de 18 ans Félix il sait qu'il a hérité ça mais lui aussi il n'a pas voulu écarter le séquel laissé par Joseph Kabilo maintenant il est embourbé dans cet échec là comment ça il a hérité ça il a hérité tout ce que la corruption et ceci et cela mais il a trouvé ça tout était déjà bien tracé et ça fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui ça fonctionne il faut qu'on mette les hommes comme on a démasqué qu'on montre les pistes et nous allons nous amplifier c'est l'échec quand nous avons Dieu chef de l'État évacuer les séquelles de votre prédécesseur pour réussir maintenant Dieu sait il est embourbé dans cette affaire on commence aussi à l'attaquer sur ça mais en réalité les auteurs et les co-authères c'est le gouvernement passé c'est le gouvernement passé qui avait créé ce système le régime là a dépiaissé la GK mine le régime là vivait que c'est la corruption ils donnaient tout ils ont fait l'éplantation de tout dans notre pays Félix et Ménat étaient à se battre avec les ADEF mais en réalité ce sont les gens implantés par les régimes passés alors quand nous disons ça on dit non comme il a dit ça nous nous sommes des Rwandais nous sommes avec Félix il ne veut pas avoir de tel avantage ma fou mais un jour vous finirez par fouillir ici nous allons récupérer totalement notre pays Gawian Mokia c'est complètement fini pour ce rendez-vous mais la date du 8 janvier nous rappelle cet événement malheureux du marché Tipka oui est-ce que vous pouvez dire un mot ça va toujours y revenir parce que quand vous regardez les belges qu'est-ce que c'était d'abord passé en un mot et puis non il y a eu le décollage d'un avion qui avait raté et ça a tué toutes les mamans qui vendaient plus de 500 en face aujourd'hui les mêmes mamans et les comment on les appelle les indiens ou autres ils sont venus convaincre les autorités de notre pays ils ont pris cet endroit maintenant et devenu un grand marché on a construit chose que Mobut n'avait pas laissé si moi je suis Félix dès lundi matin j'envoie les bilgeosers pour nettoyer tout et chasser toutes ces mamans les gens qui vendent parce que les avions décollent toujours allez où ? mais vous allez à Brousse est-ce que la ville on a dit que toute personne doit vendre ses mains dans la ville mais quand vous allez dans d'autres pays en Europe vous allez trouver que les marchés sont dans chaque maison presque partout mais ils ne vont pas venir pour salir est-ce que vous pouvez quitter le marché typique pour venir chez moi en ville avec beauté c'est trop sale c'est trop sale mais il faut nettoyer maintenant le gouverneur de la ville merci beaucoup oui je termine pas seulement le gouverneur ils ont pris maintenant l'endroit là là où il y avait 500 morts 500 000 ou quoi morts le type cas maintenant ils ont mis ça de marché voilà comment l'homme congolais l'indépendance économique a désordre dans notre pays l'indépendance politique a désordre est-ce que nous sommes condamnés de vivre toujours dans la boue dans notre pays avec des autorités qui ne réfléchissent pas voilà un jour ça va se répéter c'est fini mais dites aux autorités ça va se répéter il faut qu'on casse ces marchés de tipica laisser les terrains de tipica comme les berges j'avais laissé comme Mobutu j'avais laissé voilà paix aux âmes des victimes de cet incident malheureux c'est complètement fini Gabriel Mokia vous étiez chez Ngoï Kassanji et ce sera à votre mot de la fin je suis passé par là hier parce qu'ils ont dit qu'ils vont me faire arrêter je suis passé par là je vais voir aussi là où il y a le Pierrot je vais passer aussi dans sa maison je vais clacsonner qu'ils viennent m'arrêter voilà je suis passé chez ces gens-là qu'ils ont dit il y a des gens qui se trompent dans la vie vous voulez me voler moi la maison la cour suprême m'a garanti la maison vous voulez maintenant créer quel problème et puis je termine mon message je demande au gouverneur de la Bac-Satra de libérer ma maison maintenant les nerfs commencent à monter sinon il y aura les cas tombés et puis les choses vont tourner dans notre vie le gouverneur de la Bac-Satra de libérer ma maison cette dame est venue je ne sais pas où occuper ma maison illégalement le message de libérer ma maison et maintenant la chorale commence à monter moi je ne crains personne la mort c'est pour tout le monde merci merci madame et monsieur voilà qui met fin à notre rendez-vous Info7 de la semaine merci à Gabriel Mokia président du mouvement des démocrates congolais d'être passé dans Info7 c'est moi qui vous le remercie et merci à vous tous pour votre fidélité et surtout merci à ceux-là qui nous font parvenir leurs préoccupations leurs réactions et ceux-là qui manifestent l'intérêt de passer dans Info7 nous l'avons toujours dit Info7 le magazine de Congrès de Télévisions Info7 votre magazine Info7 notre magazine merci de nous avoir suivis et restez fidèles à Congrès de Télévisions et merci à toute l'équipe technique au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada